Musique A l'affiche de ce cinquième jour du festival de Cannes, le film des frères Cohen, Inside Llewyn Davis, qui rend hommage à la musique folk des années 60. Au lendemain de la projection du film, saluée par le public, Joël et Ethan Cohen ont donné une conférence de presse très détendue aux côtés de Justin Timberlake, Carey Mulligan et Oscar Isaac, qui est sans aucun doute la révélation du festival. Et bien évidemment, nous y étions. Le festival de Cannes, ce n'est pas que les stars et les films en compétition, c'est aussi les plats, celles qui accueillent les célébrités et les professionnels du cinéma pour des soirées inoubliables. Nous, on offre un endroit où les gens peuvent relaxer, venir prendre un verre, déjeuner entre leurs obligations de cinéma. On a beaucoup, beaucoup de célébrités qui viennent chez nous. Cette année, on a eu entre autres René Marat, Casey Affleck, Robert De Niro. Si certains viennent y faire la fête, d'autres peuvent y faire des rencontres professionnelles. C'est aussi l'occasion pour pas mal de gens d'en rencontrer d'autres. Je pense aussi à de jeunes cinéastes éventuellement qui voudraient rencontrer des producteurs. Ils peuvent aussi venir sur les plages. Une fois n'est pas coutume, les célébrités arrivent en nombre sur le tapis rouge, en particulier ce soir, pour découvrir le nouveau et très réussi film des frères Cohen. Ce film survole déjà la compétition et se positionne comme l'un des favoris pour le palmarès décerné dimanche prochain. Et personne ne serait surpris si le prix d'interprétation masculine était remis à Oscar Isaac. En tout cas, c'est tout le mal qu'on lui souhaite.